L'Angléco avec François Langlais. Bonjour à tous. François, le projet d'éco-taxe du gouvernement vous met dans tous vos états. Vous l'avez lu comme moi. Dans les échos d'hier, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, nous explique qu'il va falloir, je cite, « faire payer les poids lourds ». Et elle évoque différentes solutions, en particulier la mise en place de péages sur les routes nationales qui permettront de frapper les routiers qui les empruntent. Et elle nous explique que les régions françaises sont bien sûr très désireuses de trouver de nouvelles ressources. Pardon, mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Ce qui me choque, c'est la création d'un nouvel impôt, quelques heures seulement après que le chef de gouvernement a annoncé qu'il différait la quasi-totalité des baisses d'impôts que le candidat Macron avait promises. Non seulement la France va rester au niveau de prélèvement record d'aujourd'hui, au moins jusqu'en 2019, mais en plus, les ministres, à peine en fonction, c'était je crois la première interview de Mme Borne, se mettent à créer des impôts nouveaux. Vous savez quoi ? Ça ressemble un peu à du François Hollande. Et en matière fiscale, c'est pas vraiment un compliment. Alors la ministre Elisabeth Borne nous explique qu'on a besoin d'argent pour financer quand même l'entretien des routes. Oui, ça m'a pas échappé. Mais là encore, quelques heures auparavant, le Premier ministre, du haut de sa tribune à l'Assemblée, chapitrait les députés sur, je cite, « l'addiction française à la dépense publique », tout en donnant l'objectif de réduire cette dépense à l'horizon 2022. Il y a, dans l'interview de notre ministre des Transports, un bel exemple de cette addiction. Un problème ? Une taxe. Une taxe. Et puis derrière, mécaniquement, de la dépense publique. C'est à cause de ce réflexe des gouvernants, de gauche comme de droite d'ailleurs, que la France se trouve justement dans la situation financière problématique dénoncée par Édouard Philippe avant-hier. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faire des économies par ailleurs pour entretenir nos fiches routes. Par contre, laissons tranquille les routiers qui ont déjà subi une hausse de la fiscalité du gazole, qui vont en subir une autre, puisque aujourd'hui, c'est Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie, qui va annoncer ce qu'on appelle pudiquement la convergence du diesel et de l'essence. En clair, c'est une nouvelle augmentation d'impôts significative. Faut-il rappeler que la part des marchés des routiers s'est effondrée en Europe sous le coup d'une concurrence acharnée des transporteurs de l'Europe de l'Est, et puis du travailleur détaché ? Alors, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas favorable à la fiscalité verte ? Si, si, si. Il faut certainement réorienter la fiscalité pour faire chuter la consommation de carbone. Mais la bonne solution, c'est de baisser les taxes par ailleurs, sur les facteurs qui ne sont pas polluants, sur le travail, et non pas de faire de la fiscalité écologique une nouvelle couche d'impôts, qui s'ajoutera à nos prélèvements records, pour donner des moyens supplémentaires à des élus régionaux, qui auraient plutôt besoin d'encouragement à la modération. L'Angléco tous les matins avec François Langlais.